la leçon. OK, on commence sur le dos. Bon cours tout le monde. Je vais vous muter si ce n'est pas déjà fait. Ouais, super. Cool. On est sur le dos. On va commencer avec un roulement du bassin, le roulement du bassin vers Imprint. Et quand on fait Imprint, on n'a pas besoin de pousser fort dans nos pieds. C'est vraiment, c'est juste le pubis qui roule. On vient accoter le bas du dos dans le tapis et on roule vers l'avant. C'est une bascule antérieure. Donc, je viens inspirer. Je suis dans une extension. Expirer. Je retourne en flexion et je viens creuser mon bas du ventre. Je l'absorbe. Encore. Inspire. Extension. Expire. Reflexion. Inspire. Je trouve mon neutre. Je garde le neutre. Inspire. Expire. Je lève la jambe gauche. Je lève la jambe droite sans bouger mon bassin. Je redescends une jambe et je redescends l'autre. Respire. Expire. Je lève ma jambe droite. Je lève ma jambe gauche tout doucement parce que je veux être à l'écoute de la stabilité du bassin. Et je redescends une jambe et l'autre. Donc, déjà, on devrait sentir un petit peu la présence du corps. Inspire. Lève la droite. Expire. Lève la gauche toujours en gardant le neutre et on part d'ici. Les mains sont sur le sol. Respire. Expire. Femur arcs. Je vais descendre une jambe. Ça ne dérange pas laquelle. Et je la remonte. Je descends l'autre côté sans bouger mon tronc. Lorsque ma jambe s'abaisse, je dois descendre mon cœur, mes côtes, mon sternum. J'essaie de rester à l'écoute si mon ventre pouffe vers le haut. Donc, je peux toujours y aller avec mes doigts, avec mes mains pour ressentir cette connexion. Tu peux garder ça ou y aller maintenant avec deux jambes. En y allant avec deux jambes, je vais vous proposer plus imprimer. Je vais venir claquer le bas du dos dans le tapis et remonter. Encore. Expire. Tu courbes ton pubis vers ton ombri. Tu plaques ton bas du dos. Ça ne dérange pas vraiment la distance parcourue avec les jambes. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre la connexion du corps et d'aller sentir les lombaires, le bas du dos, pressé contre le tapis. Et ça va être une dernière fois pour se rendre complètement jusqu'au sol. Je mets un petit peu d'espace entre mes pieds et on commence le bridge. Les pieds ne sont pas trop, trop loin des fesses. C'est à peu près un pied d'espace. Inspire. Connect le dos de tes épaules dans ton tapis. Expire. Flotte ton bassin vers le haut, au neutre. Reste-y. Essaye de créer une ligne droite depuis les genoux jusqu'au bassin, jusqu'au sein. Et on redescend au pli en bas de la hanche. Ça, c'est le creux de la hanche. C'est où on trouve la dissociation pour nous permettre d'atterrir au neutre. On remonte. Flat back. Expire down. Encore une fois. Flat back, je vais rester là. Table à café, jambes droites. Mes deux hanches sont toujours égales. J'essaie de promouvoir davantage de longueur sur la taille droite. Et je vais descendre et monter mes petites fesses pour trois. Donc là, ça vient recruter en masse l'ischio-jambier et le fessier gauche. Ça vient recruter en masse le bas du dos aussi. Et là, je vais rester en haut. Je vais étirer ma jambe droite au loin. Je la kick vers le haut. Je vais la tenir aujourd'hui. Pointe et flexe le pied pour trois. Garde le pied pointé. Donne-moi des grands ronds de jambe sans te déhancher. Donc, l'amplitude de mouvement varie selon ta capacité de rester stable. Et viens poser la cheville sur le genou. Ça te donne un figure four position. Descends et remonte les fesses pour trois. Pour deux. Pour un. Tu tiens ça en haut. Respect. Roll down. Tu vas flotter les deux jambes en gardant ton figure four. Puis, tu vas venir étirer dans ton fessier. Donc, tu attrapes l'arrière de ta jambe avec tes mains. Puis, moi, avec mon coude droit, j'essaie de presser dans la cuisse droite pour l'ouvrir davantage. Julie, tu fais attention avec ça. Si tu sens que tu ne peux pas faire ça, tu peux toujours croiser tes deux genoux ensemble comme ceci. Et on va changer de côté. On redescend les deux pieds. On retrouve le nez. Respect. Presse avec tes triceps dans le tapis. Expire. Tu montres. Redescend les deux fesses. Inspire. Expire. Tu remontes. Donc, à toi de voir si tu presses vraiment dans tes bras ou pas. Il y a deux avantages différents. Si je presse avec mes bras dans le tapis, je vais aller chercher le dos de mes épaules. Si je ne veux pas presser avec mes bras, ça va travailler plus dans mes fesses et mes ischios. Les deux, c'est une bonne stratégie. On va lever la jambe gauche. On descend et on monte pour trois. Donc, on revient à penser aux fessiers droits maintenant. On monte. On garde ça en haut. On développe la jambe vers le ciel. Flexe et pointe le pied pour trois. Pour deux. Pour un. On le maintient. Cercle pour trois. Va pas trop vite. Va dans ta plus grande amplitude en te dissociant. Dernière fois. Viens plier ton genou. Figure four. Baisse et monte pour trois. Les fessiers. Et deux. Et trois. Redescend. Round back. Option de tenir à l'intérieur ou si on évite la rotation externe dans les jambes, on peut croiser les deux tibias comme ceci. Tiens-le quelques secondes. Laisse-toi relaxer ton ventre. Laisse-toi respirer 360 degrés. Et relâche. On prépare un chest lift, le bassin au neutre. Donc, essaie de ne pas écraser tes framboises. Mets tes mains derrière la tête. Les coudes dans ta vision périphérique. Respire. Tu tiens. Expire. Tu viens lever la tête, les épaules. Tu essaies de challenger tes homoplates, de les monter du sol un petit peu. Et tu redescends. Respire. En même temps que tu montes, quand t'arrives au point le plus haut, recule la tête contre tes mains. Tu devrais sentir un peu l'étirement sous-occipital. Tu vas rester en haut. Tourne vers la caméra. Respire. À l'expire, monte un petit peu plus haut. Essaie de décoller l'homoplate du bas. Pour 3. Pour 2. Et 1. Reviens te centrer et roule vers l'arrière. Inspire. Expire. Tu montes. Toujours en gardant l'espace pour les lombaires. On tourne away from the camera. Et tu montes pour 3. Pour 2. Pour 1. Tu te recentres et tu descends. On y va avec la progression du chest lift. Respire. Expire. Tu vas monter la tête. Épaules. Homoplates. Allonge tes bras vers le ciel. Vers tes jambes. Imprime ton dos. Plaque le dos. Et monte un petit peu plus haut. Fait que tu utilises la force de tes biceps. Garde cette hauteur-là. Inspire. Amène les bras vers le haut. Vers l'arrière de la tête. Expire. Tu redescends. Inspire. Prépare. Expire. Tu lèves la tête. Épaules. Les homoplates. Lève les bras derrière les jambes. Imprint. Expire. Tu montes. Garde la hauteur. Monte les bras. Derrière la tête. Expire. Tu redescends. Dernière fois. Expire. Tu montes. Les bras qui montent. Derrière les jambes. Imprime le dos. Tu montes plus haut. Reste ici. Lève une jambe. Lève l'autre jambe. Tu vas commencer l'assisted roll up. Tu vas commencer à pousser tes jambes contre tes mains et t'assister pour monter jusqu'en haut. Trouve tes os des fesses. Grandis-toi. Respire. Expire. Roule vers l'arrière. Bascule ton bassin en bascule postérieure. Laisse les pieds quitter le sol et tu descends le plus lentement que tu peux. Donc, la pesanteur de tes jambes va t'aider à décélérer le mouvement jusqu'en bas. C'est beau ça. Respire. Expire. Presse tellement fort dans tes jambes que le dos te suit. Le dos suit la pression des jambes. Si Dominique, ça ne monte pas assez bien pour toi, tu peux te donner un petit élan. Mais ça, c'était beau. J'ai aimé ça. C'est le fun quand c'est un petit peu difficile, n'est-ce pas? Le prochain, quand on va remonter, on va préparer Rolling like a ball. C'est presque la même chose, mais ça va aller beaucoup plus rapidement. On monte jusqu'en haut. On essaie de décortiquer dans notre dos vertèbre, par vertèbre, par vertèbre. On va venir tenir maintenant l'avant des tibias. Plutôt que de fermer fort cette petite boule, on va l'ouvrir. On crée de l'espace entre le ventre et les cuisses. Je presse fort mes tibias contre mes mains. J'essaie de ne pas déposer la tête au sol. Inspire, tu recules. Expire, tu remontes et tu tiens. C'est beau. Émilie-Claude, garde ton bas du dos très, très rond, surtout quand tu montes. Fait que pense à regarder ton pubis avec tes deux yeux quand tu montes. Oui, voilà. Encore trois. Si tu peux, suspends la position sur tes omoplates en arrière. À quelques secondes. C'est ça. Good job. Dernier. Tu restes en haut. Ouvre tes genoux. Insère tes mains à l'intérieur de tes jambes pour trouver tes chevilles. Et ça, c'est le seal. Tape tes pieds ensemble trois fois. Roule derrière. Tape tes pieds ensemble trois fois. Tape, tape, tape. Roule derrière jusqu'en semant plat. Tape, tape, tape. Tape, tape, tape. Tape, tape, tape. Dernière fois. Tape, 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 tape. Remonte jusqu'en haut. Tu vas venir ouvrir tes jambes all the way out. Tu peux tenir l'extérieur de tes chevilles. Tu peux tenir tes pieds. Tu peux tenir tes mollets. Tu tiens ça. Tu vas fermer tes jambes ensemble. Trouve ton teaser position. Et roll down très lentement. Place tes épaules. pompe vers le haut. Et prépare ta centaine. Inspire. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, in. Commence à soit descendre tes jambes plus pour que ce soit plus difficile ou les remonter un petit peu plus haut. Ce qui est important, c'est ton imprint. Tes bras sont vigoureux. Ton inspiration peut être lente, mais l'expiration est un petit peu forcée. Et plie tes genoux. relaxe et donne-toi un petit rocking position. On y va pour les legs circles. Tu peux étirer tes jambes. Flex tes pieds. Mets tes bras larges sur le sol. T-shape. Développe ta jambe droite vers le haut sans monter ta hanche. Et là, c'est des ronds où on ne bouge pas le bassin. La jambe droite va vers la droite. Tu dois sentir tes obliques à gauche ici. Essaye de rester bien ancré à gauche et tu cercles pour remonter. Vers la droite. Tu fais attention à ton côté gauche. Et hop. Si tu es rendu vraiment forte, lève les bras un petit peu du sol pour que ce soit uniquement tes abdominaux qui travaillent et pas tes bras. J'en ai fait 4. On change de sens. pour 4. Pour 3. 2. Je ne bouge pas si haut ma jambe que ma hanche monte. Dernière fois. Et quand on finit ce dernier, on switch de jambe. Kick it up. J'ouvre ma gorge vers la gauche. Je croise par-dessus la droite et je remonte. Pour 2. 3. J'essaie de relaxer la mâchoire des épaules. Et je change pour 4. Donc là, c'est mes abdominaux obliques à droite qui travaillent, qui sont recrutés. Dernière fois. Et je change de jambe. J'ai attrapé mon mollet avec mes deux mains pour ciseaux. Pulse. Pulse. Change. Et on y va pour single leg stretch. J'ai ma jambe droite dans mes mains. Je la repousse un petit peu pour me faire monter plus haut et je change. Donc, l'idée, c'est de ne jamais accoter les homoplates sur le sol. Chaque fois que j'attrape mon tibia, j'essaie qu'il m'assiste afin que je retrouve un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de rondeur. Et petit break pour enchaîner avec le double leg stretch. Imprint spine. La tête reste couchée pour le premier. Respire. Expire. Tend tes bras derrière tes jambes devant. Ton dos est plaqué. Cercle tes bras et ramène. Encore pour deux. Cercle tes bras et ramène les jambes. Dernière fois. Reach. Je ramène et j'y vais trois fois de plus. La tête soulevée. Les homoplates soulevées. Respire. Expire. Tu es en temps. Tiens. Cercle tes bras fermes et replis. Cercle et replis. Dernière fois. Teaser position. On monte jusqu'en haut. All the way up. Les cercles et tes bras vers l'arrière. Pose tes mains au sol. Pose tes pieds au sol. Plis tes genoux. Lève le chest. Et courbe la poitrine ensuite. Encore une fois. Lève le coeur. Et recourbe. On prépare notre leg pole. Les genoux peuvent rester pliés pour celui-là. Tournez aujourd'hui les mains vers les fesses. Si c'est douloureux pour vous. Les mains sur le côté. On respire. Expire. On lève le bassin vers le haut. On regarde vers le ciel. Mais on ne plie pas la nuque vers l'arrière. Plafond. Et on redescend. Encore. Pressing down. On lève les hanches. On sollicite les grands fessiers. Respire. On tient. Kick, kick vers le haut. Flex. Pointe. Descend. L'autre jambe. Flex. Pointe. Descend. Encore. Flex. Pointe. And down. Dernier. Flex. Pointe. Descend. Descend. Lève les bras. Et stretch. Au lieu d'amener ta poitrine vers tes cuisses. Presse ta poitrine contre ton dos. Comme si maman chat soulevait bébé chat vers l'arrière. On rebâtit. Roll down transition pour side kicks. Flex. Tu te retournes vers la caméra. Et c'était quand? Donc, mercredi, on avait les jambes vers l'avant. On va allonger les jambes en ligne avec le corps aujourd'hui. Les deux mains derrière la tête. On monte. Et on abaisse. En dessous de ma taille, il y a un petit espace. Ça ne paraît pas à la caméra, mais ce n'est pas grave que la peau touche. Ce qu'on veut, c'est du support abdominal pour que la colonne dans le dos soit supportée. En ayant cette ligne droite, la stabilité devant-derrière va être beaucoup plus sollicitée. Et on commence à y donner des ronds. Essaie de faire des ronds de grandeur moyenne qui challengent ton équilibre. Comme ça pour les filles qui étaient peut-être un peu raquées hier. Oui? Non? Et on change de sens. Back, up, front. Je m'en donne huit comme ça. Donc, quand la jambe est parallèle comme ceci, ça va aller recruter le moyen fessier. Quand la jambe va derrière, ça recrute le grand fessier. On en a un troisième fessier, c'est le petit. Pour aller le chercher, on va plier les genoux. Et la rotation éterne, c'est ce qui sollicite le petit fessier. On va soulever la jambe à pied d'âme quelques fois comme ça. Je reviens à dresser mes comptes, mes épaules. Mon sternum qui descend vers le pubis. Prochaine fois que la jambe se soulève, on va la tenir petit rond. Il est moins sollicité le petit fessier dans notre quotidien. Chacune des fesses, on change de sens, participe à la stabilité pelvienne. Et ensuite, de la rotation interne, je vais créer une rotation externe. Sans bouger ma hanche du haut. Ça peut être une bonne idée de la soutenir. Ce qu'on ressent bouger, c'est la tête du fémur. En anglais, on l'appelle un ball and socket joint. C'est la boule du fémur qu'on sent bouger, mais la hanche elle-même reste stable. Dernière fois. Je referme. Je viens m'accoter sur mon bras. Book opening. Je vais inspirer. Commencez à lever le bras vers le ciel. J'essaie de tourner la mâchoire. La clavicule. Mais mes hanches vont rester empilées l'une sur l'autre. J'essaie de ne pas protracter l'épaule qui est ouverte. Abaissez l'épaule. Gardez la tête de l'humérus bien ancrée dans son articulation. On va faire le tour du monde. On va vers l'arrière, au-dessus de la tête. On revient. On va entrelacer les doigts ensemble. On refait le book opening. Les mains entrelacées. On ouvre le coude et on tourne encore la mâchoire, clavicule. Essaye de sentir l'épaule du haut s'abaisser dans ton corps. Essaye d'imaginer que j'ai ma main sur ta hanche du haut et je la tire. J'étire ta taille et ta hanche. Et on revient. On s'installe maintenant sur l'avant-bras. Je vais nécessiter un changement de coiffure bientôt. Le genou en bas est plié. On va soulever le bassin. Levez la jambe. Et on y va pour kick-kick devant. Deux fois en avant. Kick-kick. Pointe-pointe. J'ai rêvé à ça l'autre jour quand on a fait Mermaid. Je n'ai pas fait la grande finale, Linda, que j'ai dit « This is for you » on the second side. On va le faire aujourd'hui. Et back, back. Dernière fois. Back, back. Et je redescends le pied au sol. Je vais essayer de lever genou contre genou et redescendre. Genou contre genou, je veux trouver un squeeze entre mes cuisses. Et je descends. Dernière fois. Genou et je tiens. Je lève le bras. Twist. Je ne bouge pas les hanches. Et retour. Une autre fois. Twist. Et retour. Descendre. Descendre. On se rejoint sur le ventre pour Single Leg Kick. Dans celui-ci, j'ai les avant-bras au sol. Je ne m'affaise pas dans mon bas du dos. Je repousse mon tronc du sol. On lève la jambe droite. Flex le pied. La cuisse, ça ne touche pas le sol. Je viens kiquer mon talon vers ma face. Un. Deux. Trois. J'allonge. Je lève la cuisse même plus haute. Et descendre. Jambe gauche. Flex le pied. Kick. Deux. Trois. J'étire. Et descendre. Lève. Kick. 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 Allonge. Descend. Lève. Flex. Kick. Kick. Allonge. Descend. Plus vite. Lève. Flex. Kick. Kick. Descend. Lève. Kick. Kick. Descend. L'autre jambe. Kick. Descend. Dernier. Kick. Kick. Et descend. Release. Double leg kick. Les deux mains dans le dos. Assez haut. Lève les deux jambes. Presse ton pubis dans le sol. Kick. 2, 3. Étire. Lève les mains le plus haut que tu peux vers le plafond. Lève le dos le plus haut que tu peux. Descends. Tourne la tête de l'autre côté. Lève les jambes. Flex les pieds. 1, 2, 3. Reach it away. Monte dans ton swan. Ouvre dans tes épaules. Et redescends. Again. Lève. Flex. Kick. 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 Les vischios jambiers sont sollicités dans le triple kick. Et le bas du dos stabilise ton bassin. Les abdominaux s'étirent quand tu montes. Lève les bras. Cercle les bras. Regarde le sol. Swimming. Lève ton bras droit à ta jambe gauche. Et switch. Tes épaules ne bougent pas vraiment. La hauteur des épaules reste stable. Le bassin ne bouge pas. Et on y va un petit peu plus vite. Chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka. Respire. Expire. Dernier. Mets tes mains en bas. Press the child's pose to release. Viens. Viens cercler tes bras. Viens soutenir tes orteils. Et tire ton coeur vers l'arrière. Comme une petite boule qui devient plus petite. Les côtes qui pressent contre le dos. Relâche. Relâche. Reviens avec tes bras devant. Presse dans ton petit doigt sans la rotation externe dans tes épaules. Et rebâti pour venir t'allonger de l'autre côté. Side kick. Replacez vos cheveux. C'est très important. All right! On soutient la tête. Les doigts sont entrelacés. J'ai mon support de la tête du bas. Les pieds flexent. Et on monte. Et on descend. Il n'y a pas de mouvement dans le bassin ni dans les côtes. La tête presse contre les mains. Et j'ai le centre de mon oreille en ligne avec le centre de l'épaule. Le centre du bassin. Plus je donne de la longueur à ma jambe, moins je viens crisper dans mes fléchisseurs, mes hanches. Je pense que c'est en arrière de ta jambe qui s'étire. Solinda, ça peut être un bon cul pour toi aussi. On y va pour des ronds. Et quand on ne touche pas le sol, le rond vient challenger l'équilibre. Donc de rester centré. Plus ton équilibre est mis au défi, plus ça sollicite tes abdominaux, même les abdominaux obliques. On change de sens pour huit. Je reviens réfléchir à mes épaules. Vous voyez, je les ai baissées moi-même, mes épaules. Je pense à les tourner vers l'arrière. Je parle des fois de la lettre C ou la lettre J avec l'homoplate qui vient se recourber vers la poitrine. Je vais ensuite plier mes genoux et j'offre à ma jambe une rotation interne-externe. Interne-externe. Ça peut être une idée de toucher sa hanche pour créer une dissociation parfaite. Ce qu'on fait en pilates, c'est de la contrologie, le contrôle du mental sur notre physique. Donc on ne laisse jamais partir notre corps dans une direction qui n'est pas contrôlée par la tête. Je vais ensuite garder ma rotation interne et j'y donne cinq petits ronds. Pour changer de direction, cinq. Et je dépose ensuite ma jambe sur l'autre pour me donner un book opening. Le premier avec le bras tendu. J'évite de protracté mon épaule. On soulève, on regarde la main s'ouvrir. Je n'initie pas la rotation avec mes côtes. C'est ma tête, mon épaule. Les côtes vont suivre. Ma hanche du haut continue de regarder vers la caméra. J'essaie de créer de la longueur dans ma taille, longueur dans mon bas du dos. Et je vais cercler le bras autour du monde pour revenir vers l'avant. Je viens porter ma main derrière la tête. J'essaie de garder ma tête en ligne avec le milieu de mon corps. Et c'est parti, c'est le coude qui s'ouvre. La mâchoire, l'épaule. Fais de relaxer tes épaules une fois que tu auras ouvert. Et tu diriges ta respiration, surtout dans les côtes du haut. Et tu reviens. On s'installe ensuite en side plank. La jambe du bas reste pliée. La jambe du haut, elle est tendue. On presse dans le coude et dans la jambe du bas. On lève la jambe. Et on y va pour kick, kick. Pointe, pointe. L'amplitude de mouvement est si large que tu gardes ta neutralité de ton tronc et de tes hanches. Fait que ça dépend de la mobilité, de ta souplesse dans ton ischiot quand tu vas devant. Et la souplesse de tes fléchissants des hanches quand tu vas derrière. Dernière fois. Tu viens poser ta jambe. On lève genou contre genou. Squeeze. Et descend. Respire. Et encore, squeeze ton entrejambe. Continue presser fort avec l'aisselle du bas. Dernière fois. Hop. Lève ton bras. Spine twist. Tu reviens. Un dernier pour le fun. Spine twist. Tu reviens. Tu descends. Et tu déposes. On se rejoint sur le ventre encore une fois. Tu vas essayer de venir attraper tes pieds ou tes chevilles. Ça s'appelle the rocker. Prends nos jambes à la fois, Linda, au besoin. Donc, le but, c'est d'étirer les quads. Fait que tu peux juste te concentrer sur une jambe à la fois, Linda, si ça ne marche pas les deux. T'essaies de lever une cuisse du sol. Puis, comme je viens de le dire, ça peut être une à la fois. Si tu arrives à faire les deux en même temps, commence à lever le cœur. Puis, Linda, ça fait la même chose. Regarde. Je peux garder une main devant, me concentrer sur un côté. Si tu fais les deux, le rocker. Milly-Claude, lève les cuisses un peu. C'est ta respiration qui va te faire bouger. Fait que si j'inspire dans mon ventre, ça va m'aider à monter. Respire. Expire, va m'aider à descendre. C'est comme le rolling like a ball à l'envers. Et relâche. Tu vas allonger juste un côté, bras devant. Respire. À l'expire, quitte ton pied contre ta main. Monte dans ton swan. Essaye de garder tes deux épaules face à l'avant. Ça va vouloir te faire tourner vers la jambe arrière. Mais essaye de garder les deux poitrines. Trouvez leur lumière sur les mamelons qui pointent vers l'avant. Et relâche. Change de côté. Respire. Expire. Tu quittes ton pied contre ta main. L'autre main glisse le long du sol pour te permettre de monter dans ton swan. Et redescend. On vient porter les mains près des côtes. Un petit peu plus bas que la poitrine pour swan. Respire. À l'expire. Fais juste regarder plus haut sur ton tapis. Ça vient articuler ta région cervicale. Ensuite, j'articule ma poitrine. Puis là, je ne veux pas monter trop, trop vite. Je veux venir lever mes mains. Je teste la force de mon haut du dos. Fait que Dominique, tu peux redescendre. Lève tes mains. Voilà. Fais de monter un petit peu plus haut, un petit peu plus bas pour trois. Pour deux. Un. Redescends les mains en bas. Continue l'onté. Va pas trop vite jusqu'au genou. Je veux que tu arcs un peu dans le bas du dos. Puis là, on dépasse le bas du dos. Et là, on va jusqu'au pied pointé ou au genou. Respire. Expire. Plie dans tes coudes. Tire tes coudes derrière. Puis essaie de grandir dans ton ventre. Grandir dans tes côtes. Ouh! C'était beau ça! Jusqu'en bas. Regarde. Respire. Expire. Monte le regard. Ne sois pas trop pressé. Arrive au point où tu peux encore monter tes mains. Un. Un pour trois. Un pour deux. Un. Repose tes mains. Articule lentement. Tu passes dans ton bas du dos. Tu excèdes le bas du dos jusqu'au genou ou aux pieds pointés. Continue d'arquer le thorax. Oui! That's it! Descends. Et redescends. Une fois arrivé en bas, flex tes orteils sur le sol. Prépare ta planche. Rentre ton ventre. Le ventre touche plus le tapis. Respire. Expire. Push up. On y va avec leg pull front sur deux pieds pour commencer. Pointe et flex. Pointe et flex. Une jambe qui monte. Pointe et flex. Tu dois serrer dans ton genou, ta cuisse. Change de pied. Pointe et flex. Deux. Trois. Pose ton pied downward dog. Lève tes fesses vers le ciel. Essaye d'enligner tes oreilles entre tes deux bras. Fait que la tête n'est pas trop penchée par en dedans. Les deux oreilles entre les deux biceps. Et je marche mon chien. Un talon à la fois qui descend. Repose tes deux talons. Plie tes genoux. Sors tes fesses. Oui! En pliant tes genoux, tu vas être plus capable d'aller trouver ton dos neutre. Ensuite, allonge tes jambes et essaie de garder ton dos long. Demi-pointe. Up stretch. Arrondis le bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos jusque dans ta planche. Trouve ton swan. Arque le dos. Respect. Expire. Retourne dans ton downward dog. Arrondis la tête. Entre les épaules, ça protracte. Milieu du dos. Au bas du dos. Downward dog. Et viens plier dans tes genoux. Child's pose. Relax. Relax. Tu vas te mettre à quatre pattes, mais tu vas tourner tes mains de l'autre sens. On va étirer nos mains, nos poignets en counter stretch. Fait que j'ai le dos de mes mains sur le tapis pour leur donner un petit counter stretch. Puis tu peux bouger devant, derrière. Ça peut que ce soit intense. Et relax. On fait face à la caméra pour Mermaid. Ça va donner un break. Ça passe vite quand même. Donc, j'ai une jambe en avant, rotation externe. Je vais me pencher de ce côté-ci. On ouvre les bras. On va commencer. Attendez avant de faire Mermaid. On va tourner une fois vers la jambe de devant. Trois petits twists. Deux. Trois. Reviens. Long côté. Ressens tes hanches ne pas bouger. Et reviens. Encore. Deux. Deux. Trois. Essaye d'aller regarder plus loin derrière. Un. Deux. Trois. Reviens devant. Un bras qui monte. Un bras qui descend. Je viens me pencher sur le côté où ma jambe est pliée en avant. L'épaule qui est en bas est en rotation externe. Je vais monter ma hanche arrière et je la redescends. Encore pour deux. Le coude qui est en haut est un petit peu plié. Pas trop. La raison, c'est que ça vient étirer les muscles qui s'attachent du petit doigt jusqu'à l'homoplate. Je vais rester ici en mermaid. Externe. Je vais lever mon corps pour ensuite me retourner. Et je reviens. Respire. Encore. Et je reviens. Dernière fois. Rotate. Je reviens. Et là, je vais aller me faire mon counter stretch. Je vais poser ma main un petit peu à la diagonale. Levez mes fesses. Ça se peut qu'on touche juste le bout des doigts. Et j'essaie de néerarquer mon dos ici. La fesse qui est en avant, j'essaie de la contracter pour participer à l'ouverture des fléchisseurs, des hanches. J'aime bien plier le coude arrière pour faciliter l'extension. Et je reviens. Je change de bord sans toucher le sol. Les jambes passent vers une table à café. Tiens ta table à café. Femur arc. Et mon. Femur arc. Et hop. Encore pour deux. Et un. Je change de côté. Des poses. Des poses. spine twist vers la jambe de devant. Regarde un petit peu plus loin. Plus loin. Plus loin. Devant. Et twist. Deux. Trois. Regarde devant. Encore twist. Two. Three. Devant. Dernière fois. Femur. 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 Et un bras qui monte, un bras qui descend. L'épaule est en rotation externe. et j'y vais pour monter la hanche arrière. Et je la redescends. Again. For two. Et down. Dernière fois. Et je la descends. Je lève dans mon corps. Respect. Expé. Je twist. Mais je continue de monter à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est un mouvement en flexion-rotation. Les mouvements en flexion-rotation, il faut les garder longs. Il ne faut pas aller s'écraser. Surtout si on a l'ostéoporose ou une hernie. Il faut grandir à travers les vertèbres. Je reviens. Je remonte jusqu'en haut. Je prépare le counter-stretch. Je commence à monter mes fesses. Je pose ma main où est-ce que ça fait du sens pour moi pour monter le pubis vers l'avant, ouvrir dans la hanche. Je plie le coude arrière un petit peu pour me donner plus de back bend. Et je reviens. Je viens m'installer à nouveau jusqu'à sur mon ventre pour Scarecrow. J'ai les coudes larges. Vous pouvez le regarder une fois si vous ne le connaissez pas. On essaie de monter les avant-bras sans plier les poignets. Donc, votre coude va toucher à votre tapis. Puis, on essaie de monter les deux bras seulement si haut que le poignet reste en ligne avec l'avant-bras. Dans le meilleur des mondes, vous commencez maintenant à regarder votre tapis. Le nez peut toucher le tapis ou juste un petit peu soulever. Gardez les avant-bras montés. Essayez de faire descendre l'homoplate vers l'aisselle comme si elle tournait comme une poignée de porte vers la poitrine. On lève ensuite les coudes. On redescend les coudes et les avant-bras. Encore. Expire. Montre les coudes. Reste là. Essayez de continuer de baisser les coudes et les avant-bras restent plus haut. On abaisse les coudes et les avant-bras. Une autre fois. Avant-bras. Coude. Là. On lève le dos comme le dart, comme une flèche. on allonge les bras devant. Les pompes de main se regardent. Les épaules détendues. On replie. On descend le dos. Les coudes. Les avant-bras. On lève le dos. Le dos. Les bras qui s'étirent. J'adresse mes épaules. Rotation externe. Abaissement scapulaire. Repliez. Le dos s'abaisse. Les coudes. Les bras. Repose-toi. Child's pose. On va préparer les postures les plus difficiles. Le roll-over. Linda, tu peux rouler un gros coussin en dessous des fesses. Prends le coussin et mets-le en dessous des hanches. Ça va t'aider à rouler vers l'arrière. OK? Donc, installe-toi à nouveau sur ton dos. Assure-toi que tu as de la place en arrière de toi pour cliquer tes jambes. Les mains sont au sol. Donc, comme je viens de dire à Linda, si vous avez de la misère à passer par-dessus la tête, mettez-vous un gros coussin ici. en dessous des fesses. Je vais allonger mes jambes vers le plafond. Je vais descendre mes jambes en plaquant mon dos. Imprint. Et c'est parti. J'inspire. Je monte au-dessus de la tête. Yes, Linda. Good job. Ouvre tes jambes. Flexe tes pieds. Respire. Puis là, l'expire, tu descends mais tu presses fort dans tes talons. Tes talons continuent de vouloir rester vers l'arrière le plus longtemps que tu peux. Quand tu arrives en haut, tu vas pointer tes orteils. Ouvrez les jambes. Tu vas cercler tes jambes mais tu ne vas pas les serrer ensemble. Tu vas les garder un petit peu ouvertes. Tu remontes au-dessus de la tête. Tu vas coller tes jambes ensemble cette fois-ci. Flexe tes pieds. Tu es un pied. Roule vers le bas. Engage à travers tes talons, tes mollets qui s'étirent. Tu arrives en bas, tu pointes tes orteils. Tu descends tes jambes ensemble vers le bas et le rond se fait à l'envers. Reverse circle. Coming up. Flexe les pieds. Descends. Pointe les orteils. Ouvre les jambes larges. On y va une dernière fois qui va monter jusqu'en haut. Puis on y va pour control balance. Tu as deux options. Tu peux mettre tes mains derrière tes hanches. Sinon, tu vas essayer de venir attraper ta jambe droite avec tes deux mains. Là, je parle à la cheville. Je veux tirer fort sur ma cheville droite et je monte ma jambe gauche vers le haut. Puis quand j'arrive en haut, je vais donner deux petits kicks. Un. Deux. Redescend. C'est parfait les mains derrière les fesses aussi parce que ça va t'aider à cliquer peut-être plus loin. Et redescend. Les filles qui tenaient la cheville, essayez de garder votre poids dans le pied qui est en arrière. dernière fois. Je redescends. Je cercle mes bras pour les ramener près de mes hanches et tu descends dernière fois. Plie tes genoux, pose tes pieds aux deux extrémités de ton tapis et donne-toi un petit side to side. Quand j'envoie mes jambes à droite, je pousse fort dans mon pied gauche pour ouvrir l'avant de la hanche gauche. Mon fessier en arrière est bien contracté et je redescends à partir de ma poitrine gauche, mes côtes, ma taille. L'autre côté. Ici, on va mieux le voir à la caméra. Ma fesse n'est pas contractée, elle ne fait rien. si je la contracte, vous voyez, ça se ressort. Il y a des plis dans mon pantalon qui se créent. Ma fesse presse vers la diagonale pour ouvrir dans mes fliches. Je sors et redescends. Dernier deux. Il y a plein de façons de faire side to side. Les jambes collées, les jambes en table à café. Ce qui est important, c'est de trouver du mouvement en rotation. Quand je reviens, j'essaie de revenir côte par côte par côte. Dernière fois. Je vais ramener mes jambes étendues sur mon tapis. Je pointe mes orteils. Je squeeze mes jambes ensemble. On finit avec un beau roll-up. Respire. Expire. Chin to chest. Comme si je venais tenir une petite pêche sans m'écraser. j'imprime ma colonne. Je monte ça jusqu'en haut. Lève les bras et étire-toi. Reste là. Respire dans ton dos. Puis à l'expiration, tu rebâtis. And that's it. That's all for today. Great work, everybody.